Tu as 20 secondes pour liker cette vidéo, sinon cette araignée montera sur ta tête et te piquera pendant la nuit, donc je te conseille fortement de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne, comment ton bceau d'Epic Game pour recevoir des cadeaux, c'est super important, crois-moi, c'est gratuit, ça prend 5 secondes, mais fais attention à l'araignée, je te conseille de t'abonner et de liker cette vidéo en balle, je compte vraiment sur toi. Yo les potes, si tu veux tout simplement des cadeaux sur Fortnite, il n'y a vraiment pas de soucis, il te suffit de me follow sur Instagram, de t'abonner à la chaîne avec la cloche de notification et de liker cette vidéo, c'est vraiment très très important, une fois que cela est fait, tu commandes ton bceau d'Epic Game à fond de balle dans l'espace commentaire, et si tu veux aussi des comptes Fortnite, c'est les mêmes conditions, tu t'abonnes à la chaîne avec la cloche de notification activée, tu me suis sur Instagram, sinon tu ne sauras jamais si tu as gagné, et tu commandes ton bceau d'Epic Game dans l'espace commentaire pour que je puisse t'ajouter et te fournir le compte Fortnite ou bien des cadeaux sur Fortnite. Ça dépend ce que tu souhaites, donc je te souhaite bonne chance à toi, et let's go pour la vidéo ! Yo les potes, c'est Kuduro, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale, je vous invite juste à lâcher votre plus gros pouce bleu sur la vidéo, ça me fera vraiment extrêmement plaisir, c'est super important pour gagner des cadeaux sur Fortnite, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo au maximum, je compte vraiment sur vous, toutes les personnes qui spammeront leur pseudo Epic Game seront ajoutées et pourront bénéficier de cadeaux sur Fortnite, donc franchement voilà, il faut juste spammer dans l'espace commentaire, et si vous n'êtes pas ajouté, c'est que vous n'avez pas assez spamé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, comme je vous le dis sur chaque vidéo, c'est très important, parce que comme ça au moins ça augmente votre chance d'être ajouté, après vous faites ce que vous voulez, moi je vous dis, je vous fais gagner des cadeaux, et franchement ça fait plaisir en plus, c'est gratuit, ça prend 5 secondes, donc n'hésitez pas si vous êtes nouveau et nouvelle sur la chaîne, à partager la vidéo, ainsi que la chaîne YouTube, c'est le plus important, bref, si vous voulez des cadeaux sur Fortnite, franchement je vous ajouterai dans l'espace commentaire, mais le plus important c'est de ramener un maximum de personnes sur la chaîne, je vous demande un petit défi de like, on va voir si vous le faites, si jamais vous le faites, je vous fais gagner le nouveau pack, tout simplement dans la boutique, donc le pack avec les 4 personnages, donc les 4 skins, squelettes, etc, donc franchement il coûte je crois 19,99€, et je le ferai gagner à 5 abonnés sur cette vidéo, il faut tout simplement mettre les 1200 likes en moins de 24 heures, c'est très très important, donc toutes les personnes qui likeront cette vidéo pourront bénéficier tout simplement de ce gros pack, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec des news vraiment croustillant, des nouveautés sur l'actu Fortnite, franchement sur les nouvelles mises à jour Halloween, et les nouvelles choses qui ont été encryptées dans le jeu, et franchement il y a vraiment du lourd, on passe tout de suite à la première information directement, je vous montre un leak qui a tout simplement été fuité, donc voilà le petit nouveau pass de combat qui arrivera saison 5, donc oui ça arrive pendant la période de Noël, etc, on va beaucoup parler de Noël, donc les mises à jour de Noël qui arrivent, et franchement vous n'allez pas être déçu, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo je vous montrerai comment avoir énormément d'XP, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, donc là vous avez pu voir tout simplement un leak, boum, qui vous donne tout simplement des petites on va dire pistes pour avoir tout simplement le pass de combat, donc voilà vous pouvez le voir, etc, avec les nouveaux skins arrivés, etc, peut-être que cela va être vrai, peut-être que cela va être faux, c'est une hypothèse, c'est une théorie, enfin bref, ça a été tout simplement donné par Reddit, donc c'est tout simplement une information que je devais vous transmettre, à vous, les abonnés, la communauté, donc n'hésitez vraiment pas à partager cette image à vos potes, pour vous demander est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, et à me le dire dans l'espace commentaire, ça serait vraiment super sympa les gars, donc je compte vraiment sur vous pour me le dire dans l'espace commentaire, moi personnellement je le vois bien, je vous le cache pas, sachant que le pass de combat saison 5 arrive le 30 novembre, il me semble, donc voilà la fin de la saison 4 est terminée le 30 novembre, donc c'est vraiment vite, ça va aller vraiment super vite les potes le mois de novembre, donc n'hésitez pas à en profiter, jouer au maximum au jeu, pour tout simplement débloquer vraiment le maximum de niveaux, du coup le maximum de variantes au niveau des skins Iron Man, etc, aujourd'hui on va parler de skins, ne vous inquiétez pas, je vous vois venir, donc il n'y a vraiment pas de soucis, d'accord les gars, donc dites-moi en espèce commentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette petite fuite concernant le pass de combat saison 5, honnêtement j'espère en tout cas que cela va être vrai, parce que je vous le cache pas sur l'image, les skins sont vraiment exclusifs, sont vraiment mystérieux, et ainsi que vraiment magnifiques, d'accord les potes on va pas se le cacher, avec des skins Noël etc, de toute façon tout le monde kiffe cette période au niveau de Fortnite, parce que franchement à chaque fois qu'il y a Noël, il y a du lourd, donc là on passe tout de suite à la deuxième information, pour la mise à jour Noël encore une fois, donc du coup pour la saison 5, vous pouvez voir tout simplement le système de cadeaux dans le menu, voilà donc je vous montre en gros le menu de système de cadeaux, excusez-moi j'ai un petit peu bégayé, mais en gros c'est tout simplement le retour des cadeaux, donc oui on va pouvoir re-ouvrir des cadeaux tous les jours sur Fortnite, il y aura des pioches, des écrans de chargement, des skins à la fin bien sûr comme d'habitude, après c'est vrai qu'on l'a eu une fois l'année dernière, mais ne vous inquiétez pas si cette image a fuité, ce n'est pas pour rien logiquement, donc n'hésitez vraiment pas à me dire dans l'espace commentaire, si vous êtes content que le système de cadeaux revient sur Fortnite pour les cadeaux Halloween, franchement voilà, au niveau de ce point de vue là, je voulais dire les cadeaux de Noël, je me suis trompé les potes, excusez-moi, franchement ça fait vraiment super plaisir que le système de cadeaux pour Noël, arrive très prochainement sur Fortnite dès la saison 5, enfin du moins dès les dates de Noël, franchement ça fait plaisir. Là je vous affiche tout simplement du coup la fin de la saison 4, donc ça c'est des dates qui ont été fuitées, moi je vous ai dit le 30 novembre précédemment parce que c'est écrit dans le jeu le 30 novembre, mais aussi attention, ça peut être les risques, la saison 4 actuelle, donc du coup la saison où nous sommes tout simplement, peut être tout simplement, on va dire allongée, c'est-à-dire que la saison 5 peut être reportée encore plus tard à cause des, enfin la crise sanitaire tout simplement, parce que c'est vrai que chez Epic Games c'est un petit peu le brouhara, je vous le cache pas, c'est un peu complexe, etc., en plus beaucoup de personnes veulent le code créateur, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient un code créateur, mais malheureusement pour l'instant on ne peut pas en avoir, on ne peut pas en obtenir, parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes, etc., mais bon ça dure depuis, les candidatures sont fermées depuis le confinement, donc c'est vrai que ça pèse un petit peu, on va pas se le cacher, c'est vrai que je sais pas si ça bouge au niveau du code créateur, voilà, ils ont mis un système, on va dire à propos de ce code créateur, mais je vous le cache pas honnêtement, pour l'instant il n'y a pas de piste concernant ça, je voulais vraiment parler du code créateur dans cette parenthèse, parce que j'ai vu certains commentaires qui me disaient comment en avoir Kuduro, donc je vous réponds dans cette vidéo. Donc là je peux vous afficher un leak qui est vraiment sûr et certain, et je pense que ça va pas en déplaire, franchement voilà, le retour de la Renegade Rider pour la saison 5, elle a été confirmée, encryptée dans le jeu, et franchement ça fait plaisir, et en plus je crois que c'est la Renegade Rider, je sais pas, c'est pas la normale, en tout cas c'est la meilleure, donc honnêtement, je vous le cache pas, mettez un maximum de pouces, une tornade de like sur cette vidéo pour le skin Renegade Rider, pour son retour, d'accord les gars, et franchement ça fait vraiment giga plaisir que le Renegade Rider revient sur Fortnite, d'accord, il y a beaucoup de personnes qui la voulaient, etc, c'est vrai qu'il y a eu par exemple la Renegade Rider version feu, je crois qu'elle s'appelle la fournaise, je suis pas sûr, mais en tout cas, il faut savoir que ce skin était vraiment magnifique, d'ailleurs je l'ai acheté dans mon casier, je l'ai offert à des abonnés, il me semble, je crois à deux personnes, si je m'en rappelle bien, bon ça date un petit peu, je vous le cache pas, mais franchement voilà, c'est vrai que la Renegade Rider en feu n'était pas vraiment, on va dire, assez satisfaisante pour la communauté, ils voulaient vraiment, tout simplement, la communauté veulent tout simplement les nouvelles variantes de la Renegade Rider, enfin des anciennes variantes du moins, mais en version nouvelle, je sais pas comment vous le dire, mais en gros c'est une variante avec, vous savez, les lunettes orange, etc, bref, vous savez de quel Renegade Rider je parle, d'accord les potos, donc là je vous affiche tout simplement les nouveaux skins, enfin, je vous affiche tout simplement le tweet d'un liqueur officiel, d'accord, officiel, Firemonkey, c'est la base, et tout simplement, il nous a dit qu'il va avoir Ant-Man, etc, en skin, encrypté dans le jeu, donc c'est-à-dire que ça va sortir également, alors ça je pense que c'est pour la saison 4, c'est pour, tout simplement, actuellement, ça va sortir, mais pour la saison 5, à mon avis, ça sera plus tout ce qui est super-héros, etc, ça sera vraiment dans le thème Noël, je pense, après je vois pas quel pourrait être le thème encore, mais n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire si vous avez des petites théories, si vous avez vu des petits leaks, etc, des petits leaks secrets, des petits, voilà, des petites théories, des hypothèses, etc, franchement, ça me ferait plaisir pour la saison 5, comme ça, au moins, j'en fais une vidéo, et comme ça, au moins, c'est vos idées, c'est ça qui est le plus important, d'accord, les potes ? Donc franchement, ça fait plaisir, donc voilà, les skins Aquaman, j'allais dire, mais Ant-Man, etc, vont arriver, franchement, ça fait plaisir, je vous le cache pas, mais n'hésitez pas à me dire si vous, vous avez kiffé cette saison, à mon avis, au début, c'est vrai que tout le monde était hype, etc, mais bon, tout le monde n'aime pas Marvel, l'univers Marvel, du moins, moi, en tout cas, je kiffe, comme vous le savez, très bien, mais franchement, honnêtement, je vous le cache pas, même si je kiffe Marvel, ça m'a un peu gonflé, donc vivement la prochaine saison, d'accord, les potes ? Donc voilà, je vous affiche les nouvelles récompenses qui sont à récupérer très, très vite sur Fortnite, n'hésitez pas à connecter votre jeu, c'est-à-dire que vous lancez votre jeu et vous récupérez ces récompenses, donc elles sont gratuites, il me semble, donc voilà, il faut savoir que ça fait plaisir, quand même, que Epic Games, on va dire, écoute la communauté, parce que c'est vrai que, avant, ils écoutaient pas trop, etc, ils hésitaient, etc, avec la communauté, et en ce moment, c'est vrai que, en ce moment, ils nous donnent vraiment beaucoup de récompenses totalement gratuits, des petits défis secrets, etc, en ce moment, on a des défis Halloween, donc n'hésitez pas à vous connecter pour récupérer toutes ces récompenses, d'accord, les potes ? On va passer au bif du sujet, comment récupérer énormément d'XP, je pense que vous êtes là pour la vidéo, enfin, pour ça, du moins, il n'y a pas de soucis, les potes, en me connectant, vous avez juste à vous connecter, il n'y a pas vraiment de défi secret, moi, je pensais qu'il y avait un défi secret pour avoir vraiment autant d'XP, mais il y a un truc de fou, c'est qu'en fait, il faut vous connecter sur Fortnite, vous jouer quelques games, et dès que vous allez revenir, normalement, si tout va bien, vous allez recevoir cette récompense-là que je vous affiche à l'écran, voilà, moi, j'ai eu ça, en tout cas, j'ai eu ça, ça m'a fait extrêmement plaisir, c'est l'XP de la saison, donc après, je ne sais pas si c'est un bug, etc, parce que ça fait deux fois que je l'ai, oui, j'ai bien dit deux fois, donc en tout, j'ai eu 80 000 XP, après, je ne sais pas vraiment si c'est un bug, mais dites-moi en espace commentaire si vous l'avez reçu deux fois, parce que mon pote aussi l'a reçu deux fois, donc je ne sais pas vraiment si c'est un bug, mais en tout cas, n'hésitez pas à en profiter en vous connectant sur le jeu, donc voilà, j'espère que vous aimez cette petite vidéo, comme je vous l'ai dit, grande parenthèse, si vous voulez des cadeaux sur Fortnite, une chose à faire, vous abonner, si c'est déjà fait, vous devez ramener des abonnés, voilà, vous devez ramener des abonnés, des potes à vous, des cousins, des cousines, il n'y a pas de soucis, c'est ouvert à tout le monde, voilà, femme, fille, enfin, ce que vous voulez, garçon, bref, vous ramenez des abonnés, vous commentez à fond vos besoins d'Epic Game, vous lâchez votre bug rebousse bleu, et c'est terminé, je vous ajoute, je vous offre votre cadeau, et il n'y a pas de problème au niveau de ce point de vue-là, d'accord les gars ? On se retrouve pas à la prochaine, restez actifs, activez la notification, c'est très important, parce qu'il y a beaucoup de bugs sur YouTube en ce moment, non, surtout pas à la prochaine, j'ai fait tout le tour concernant toutes ces news, n'hésitez pas à en profiter pour le glitch d'XP, là, c'est vraiment un bug de fou, donc n'hésitez pas à en profiter, dites-moi en dessous de ce commentaire si vous l'avez eu deux fois, c'est très important, comme je vous l'ai dit, si vous voulez des cadeaux, vous savez ce qu'il vous reste à faire, je vous souhaite une bonne chance à tous, nous on se retrouve à la prochaine, c'était Koudouro Micro, et ciao tout le monde, bye.